Deux décès parmi 28 cas confirmés à la date du 20 août 2024. La variole du singe est une réalité en Côte d'Ivoire. Pour éviter la maladie, l'Institut national de l'hygiène publique préconise des gestes simples. Il faut éviter de toucher les animaux sauvages trouvés malades ou morts. Éviter de consommer des animaux sauvages trouvés morts ou malades. Éviter de toucher les fluides biologiques et corporels des malades. Éviter tout contact rapproché avec les personnes malades de la variole du singe. Éviter de toucher les affaires du malade, draps, assiettes, lits, chaussures, nattes, vêtements ou serviettes. Il faut se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon. Faire bien cuire la viande avant de la consommer. La variole du singe se caractérise par une éruption cutanée sous la forme de taches, voire de pustules qui finissent par former une croûte qui tombe. Les principaux symptômes possibles sont la fièvre, les maux de tête et de dos, les douleurs musculaires et un gonflement des ganglions.